C'est par là derrière, voilà ici, on a un capuchon là, ici là, par lequel je vais placer, je vais te donner le capuchon, là, il faut chicoter un petit peu, voilà l'ancienne, mais je ne vais pas te la donner parce qu'elle est très chaude, oui, pour changer les deux d'office, c'est mieux, comme ça on a toujours les mêmes paires, et on remet une ampoule dans l'emplacement que Fredo vous a montré tout à l'heure, je rebranche là, c'est un peu à l'aveugle, hop là, voilà, avant de refermer le capuchon et de remplacer l'autre, on va voir si elle fonctionne, ça fonctionne, on va mettre le capuchon, pas l'oublier, jamais oublier ça, alors l'autre, c'est la même chose, dans l'autre sens, donc on enlève le capuchon dans cette partie-ci, hop, comme ça, et alors là, il y a la prise qu'il faut enlever, voilà, fameuse prise ici, ensuite, il y a un espèce de chair en haut, il faut aller avec le pouce, voilà, on libère ça, et là, on peut enlever l'ampoule, voilà, et on va aller chercher l'autre, donc là, on prend la nouvelle lampe, fais attention, et ça fait combien de fois que tu fais ? Ou la deuxième, la deuxième fois en trois ans, le garagiste, les lampes automatiques, parce qu'alors elles s'allument, elles se ferment, elles s'allument, ça use plus vite, mais je l'ai enlevée, je fais plus ça, et c'est pas ça, ça, à mon avis, c'est des fausses fabrications électriques quelque part, voilà, donc ici, un petit chipot aussi, parce qu'il faut faire rentrer la lampe, bien comme il faut, et remonter le petit ressort, là où il faut, mais, ah oui, voilà, donc il est venu avec, hop, voilà, là, ça a l'air d'être bloqué, donc ensuite, on va remettre la prise, donc ici, avec trois entrées qui vont sur les trois cosses de la lampe, et voilà, si j'avais plus de facilité pour regarder, ensuite, eh bien, on referme, avec le protège capuchon, hop, 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 oui, à gauche, c'est bon, et à droite, c'est bon, à droite, c'est bon, et à gauche, c'est bon, alors ce que je fais aussi attention, maintenant, c'est en fermant le coffre, vous le refermez doucement, parce qu'avec le choc, je me dis que peut-être que ça peut avoir une conséquence, et voilà, et voilà.